bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve une nouvelle fois sur animal crossing new horizon pour mon journal de bord nous sommes vendredi 18 décembre 18h44 bienvenue à nana juichi nana juichi où noël s'est installé sur la maison de zabu petite couronne qu'on a reçu des villageois ici le grand sapin décoré alors il est dans sa couleur d'origine j'ai pas voulu le modifier j'en ferai peut-être d'autres un peu plus tard mais pour l'instant je veux pas non plus surger surcharger trop l'île quand on descend on a la chance d'avoir deux sapins décorés avec un petit couloir de rose bleu pour arriver sur la plage vous abou s'est fait un petit coin tout tranquillou noël avec deux petits sapins rouge et le canapé les fauteuils avec des motifs de noël également rouge et elle a gardé les lampes fruits des bois parce qu'elles sont toutes jolies alors vous le verrez il n'est pas surcharger mais il ya des petites touches de noël un petit peu partout alors on va continuer alors je suis contente parce que j'ai réussi à obtenir tous les plans de noël avec zabu et tous les plans yétiti mais sur l'ensemble de mes personnages ici j'ai rien rajouté spéciale mis à part ce rennes là parce que je trouvais que dans cette couleur ça rappelait un peu les lumières bala des sapins des sapins je vois parce qu'il marque et pomme de pain des des lampes champignons alors j'ai mis un petit rennes ici comme j'ai déjà dit je trouve juste dommage c'est le support noir en dessous des rennes c'est dommage ça gâche un peu ils auraient pu le faire soit transparent soit blanc mais à notre petite mère noël veut montrer la suite alors vous l'avez déjà vu il ya des motifs de août tout partout au sol et là on va arriver on est accueilli par un petit bonhomme de neige on arrive dans la forêt la forêt de noël on a tous les déclinaisons normalement des messieurs neige qui sont là avec des sapins illuminés une luge autre monsieur neige un rennes bleu et on à l'arbre arctique qui est magnifique il ressort très très bien la nuit et on a un flocon derrière nous même si j'en ai déjà plein je vais le prendre quand même voilà donc ici c'est notre petite forêt forêt c'est là que je viens en fait récupérer les boules de neige principalement dans ses deux sapins à l'entrée et shoot c'est très joli la nuit c'est vraiment très beau avec en plus les lampes champignons qui restent le règne illuminé au fond l'art arctique c'est vraiment magnifique on va poursuivre notre petite route alors là rien de spécial mis à part un petit sapin à la boulangerie il faut quand même marquer le coup les boulangeries sont décorés normalement pour noël donc mais à bout elle a pas fait la passe elle l'a fait aussi là on a toutes les bûches de noël on va ensuite se rendre oh oui j'avais oublié j'ai les petits flocons que j'ai mis ici je cherche encore d'autres endroits pour les mettre parce qu'autant ils sont jolis la nuit que la journée ça paye pas de mine je cherche du coup quand même deux ou trois endroits pour en remettre encore et là on arrive sur le marché de saison et là j'ai fait des petits sapins quasiment en toute leur déclinaison on a avec la guirlande dorée ici la bleue là on a le sapin en couleur or un ballon les enfants vous détestez pas alors jamie qui nous casse les bonbons on l'a en blanc et gelé ici avec la guirlande rouge alors monsieur le ballon battu j'ai ouf je pense pas que je vais pas je vais l'avoir de là si qu'est-ce qu'on a dedans table casquette nostalgie ok donc je vous disais tous les petits sapins quasiment à part dans la déclinaison rose sont ici puisqu'on a le blanc le rouge le bleu l'original et celui en or qui est très joli aussi un on va passer par au dessus maintenant parce qu'il faut que je vous emmène dans la maison de saison puisque la pièce de l'hiver est enfin terminée on va petit calypso pousse toi alors on va monter directement à l'étage pour que je puisse vous montrer un petit peu l'installation de la collection y est dit et nous y voilà alors volontairement j'ai mis des pièces en couleur parce qu'en fait ça ne ressortait pas à cause du sol et du mur glace donc là on a deux piliers on a le lit large que j'ai mis derrière tout simplement pour décorer le monsieur neige on a la craigoule au mur on a ici le bah non je peux pas le bouger ouais un petit muret qui délimite la table avec deux fauteuils le comptoir l'arbre arctique la sculpture les glaces menthe et chocolat et on a la pochette au mur et j'ai gardé du coup pas les deux petits parapluies flocons que j'avais eu je trouve qu'ils vont bien avec et là j'ai gardé mes buissons et mes herbes d'hiver alors la pièce est grande mais une fois que les objets sont en place et bien c'est monstrueux mais comme je voulais les avoir comme tous au même endroit j'ai essayé de les regrouper ici et du coup j'aime beaucoup cette pièce ça fait très froid et je suis fan du du comptoir le comptoir est magnifique alors peut-être que j'essaierai d'en faire quelque chose dehors je sais pas encore en tout cas le comptoir est sublime et ça je suis trop trop contente c'est une des dernières choses que j'ai eu mais il est magnifique faudrait que je trouve d'ailleurs quelque chose à poser dessus du coup on file et avant de monter à la maison de noël vous à bout elle va vous ramener sur la plage parce que quand on n'a pas de tête on a des jambes j'ai oublié de vous montrer quelque chose heureusement en courant c'est pas très loin et comme ça vous rendez compte quand je cours à quel point mon jeu rame et l'envoi notre eucalyptus train de faire le ménage j'étais concentré sur ne pas oublier de vous montrer le renne du coup j'ai oublié alors on est sur la plage près de la maison du soleil ici on avait avant l'installation dj de l'été et maintenant vous avouez elle a mis en place ces deux petites tables là avec les sapins et décorations de noël dessus et des bûches on va aller voir en mode photo on voit mieux voyez on a les bûches les petites bougies de noël est ce qu'il faut pas un petit endroit tout charmant sur la plage fêter noël sur une place est chouette quand même bon allez maintenant elle a fini de vous faire patienter et elle va vous emmener à la maison de noël qui est officiellement terminé alors il y aura peut-être un ou deux ajout mais alors quand je dis officiellement terminée pour moi elle est terminée peut-être que je trouverai des choses par la suite mais je ne cherche plus à la modifier à l'heure actuelle alors on va y monter très très vite enfin aussi vite que zaboo peut courir là on a une guirlande j'avais fait une couronne avec des boules en rouge pour ma petite isabelle je vais essayer d'en faire plusieurs pour tous les personnes là j'en ai sur leur maison et nous voilà la maison de noël avec ses reines ses sapins illuminés ses cadeaux j'ai regardé les sapins pommes de pin parce que je trouve qu'ils vont bien finalement j'ai gardé exprès aussi la lune rouge ici la lune la luge rouge et on a donc les sapins décorés alors j'en ai que deux pour l'instant je cherche un endroit où je pourrais en mettre d'autres mais autant ils sont magnifiques la nuit que la journée je les trouve pas terrible donc du coup j'ai un petit peu de mal mais sont vraiment magnifique et les cadeaux allumés sont sublimes et du coup on va refaire tout de suite un tour à la maison de noël et voici la pièce principale alors au sol j'ai le tapis le tapis de la collection de noël au mur c'est le mur et en dessous j'ai une moquette rouge tout simplement donc on a un petit sapin là en bleu une cheminée avec les mini sapins une bougie les chaussettes au mur là j'ai le petit mobile en doré ils sont très jolis les mobiles je pense que je vais les faire dans toutes les couleurs et en rajouter par contre des petits fauteuils le grand sapin rouge le petit mobile rouge qui va bien avec là sur la deuxième cheminée on a le sapin le mini sapin en doré avec la bougie de la même couleur et là on a le petit sapin en couleur blanc donc on est dans une pièce je trouve qu'il rend super bien en tout cas moi c'est ce que j'imaginais avoir comme pièce et je peux vous dire franchement aujourd'hui je suis super contente parce que c'est pile ce que je recherchais et la collection franchement de noël elle est sublime alors pour ceux qui veulent voir parce que ce n'était pas forcément fini je vais vous faire un rapide tour des pièces alors là c'est là une des pièces où on range les jouets de noël donc je n'ai pas mis le sol glace parce que je trouve qu'il rend mieux avec le sol nuage pourquoi je sais pas mais je trouve ça plus joli donc j'ai laissé le sol nuage c'est là que le père noël viendra faire ses emplettes mais cette pièce elle est tellement jolie ici c'est le sol et le mur arctique donc on a tout ce qui est une ours les petits dinosaures et les jeux de société et toujours des petites chaussettes au mur et là c'est tout ce qui est jouet artisanal tous les jours jouer en bois et du coup j'ai mis les livres également on a donc un mur flocons et un sol qui est fait avec des petits motifs de fleurs bleues que j'avais téléchargé et je trouve que ça rentrait bien j'ai pas trouvé de sol qui allait bien avec peut-être qu'une monquette bleue aurait pu aller mais je crois que je n'en ai point mais du coup je trouve ça fait super joli comme ça on va finir par les deux dernières pièces donc ici c'est la pièce incroyable de noël où on a toutes les tentes toutes les maisons on a tous les petites peluches de maman aussi également on a les boules à neige et on a le mur et le sol piste de ski et franchement moi ces tentes je les trouve magnifiques il y en a des plus jolies que d'autres mais franchement elles sont sublimes et c'est encore une autre réserve pour le père noël et on va tout de suite filer en haut ou là encore c'est la pièce des lutins avec le mur chute de neige donc là on a tout on a les circuits les robots on a les habits des lutins on a des caisses à jouer les livres animés des chaussettes et les tenues des lutins qui sont et qui vont bientôt servir pour la distribution de cadeaux et franchement moi je suis très contente de ma maison de noël je l'ai imaginé depuis très longtemps et je pensais pas que j'arriverais à la mettre en scène comme ça et ben zébou elle a fini de vous montrer elle vous emmène dehors avant de partir on fait juste un petit tour ici j'adore vraiment l'ambiance noël qui se dégage de cette pièce alors dommage j'ai pas réussi à mettre plus de choses mais je voulais pas que ça va se recharger non plus mais franchement je suis trop trop contente et voilà notre petit zébou a fini de vous montrer son île qui est prête pour accueillir noël alors je dis pas que d'ici le 24 il y aura pas deux trois petits cadeaux en plus qui vont se promener un reine par ci par là mais dans l'idée bah tout est en place j'ai pas envie de la surcharger non plus pour que ça fasse une île où il ya de la lumière tout partout non le but c'est d'avoir des petites touches je vous ai pas montré de l'autre côté où il ya les yétiti parce qu'il n'y a rien d'autre que les yétiti donc c'est pas forcément non plus très bien rangé ils sont un peu fait comme ils peuvent donc voilà alors j'espère que cette petite tour de l'île de noël vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire à me parler de vos petites îles à vous aussi également à me c'est plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la chaîne secondaire également nous rejoindre sur twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez vous bien